Bonjour, un ministre encore en fonction nous avait insulté publiquement dans un groupe. Nous disons bien publiquement et insulté, nous avons encore d'ailleurs la capture de cette insulte. Par décence, nous n'allons pas la prononcer sur les antennes. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à avoir déjà issué les insultes de ce ministre. Après avoir subi nous-mêmes son insulte publiquement, alors deux questions à ceux qui disent qu'on devrait se taire par respect pour les institutions. Première question, lorsque un ministre encore en fonction vous insulte, n'avez-vous pas aussi le droit de lui dire qu'il souille la fonction ministérielle ? Deuxième question, si vous lui répondez poliment, même si c'est avec fermeté, Est-ce à dire que vous êtes en situation d'incitation à la haine ou en situation d'arrogance à l'engroi des institutions ? Question subsidiaire, si c'est donc une arrogance à l'égard des institutions, alors qui vous a insulté, l'individu ministre ou l'institution ministérielle ? Ou alors au moment où il vous insulte, il est individu, mais lorsque vous voulez lui rappeler que c'est souillant pour un ministre, il devient immédiatement une institution. Nous évoquons ce qu'a parmi tant d'ocres pour poser à nouveau la problématique de l'inscrumentalisation de la notion d'institution par certains belliqueux qui veulent l'utiliser pour se mettre à l'abri de la critique à serbes, retour après leur forfait ou écart langagier envers certains citoyens qui, selon eux, doivent seulement la boucler ou doivent les ovationner après avoir essuyé leurs insultes. Faut-il aborder la notion d'institution sur le plan juridique, sociologique ou politologique pour mettre à nu l'imposture qui se cache derrière l'usage anarchique de ce mot par certains malveillants qui ont un seul but en tête, intimider et détourner intellectuellement les masses qui n'ont pas toujours le temps ou les capacités de bien saisir certaines nuances scientifiques ? Faut-il puiser dans des livres rares pour faire savoir aux en bas d'en bas que parmi ceux qui parlent de manque de respect aux institutions, on retrouve trop de manipulateurs, manipulateurs de l'opinion ? Non, nous n'allons pas aller puiser dans ces livres rares, ça risque de perdre certains et leur perdre même du temps, ce d'autant plus que nous avons une explication très basique à leur offrir. Lorsque certains parlent d'institution, ils parlent des structures de l'État. L'État étant lui-même une structure dont une institution, Max Weber l'appelle d'ailleurs la super structure qui est avant tout une entreprise du peuple en charge de résoudre ses problèmes. Cette définition nous permettra de faire la différence entre la personne du président qui insulterait les gens et l'institution, la présidence de la République qui n'a pas le droit d'insulter. Cela nous permettra de faire la différence entre l'individu ministre qui insulte et l'institution ministérielle ou le ministère qui ne devrait pas insulter. Lorsqu'un individu ministre insulte, est-ce que c'est le ministère dont il a la charge de gérer qui a insulté ? Non. Et lorsqu'un citoyen veut rappeler à ce ministre qu'un ministre n'insulte pas, qu'il suit la fonction ministérielle, ce citoyen répond à qui finalement ? Répond-il au ministère ou alors il répond à l'individu insulteur qui dirige ce ministère ? En fait, ce que nous appelons institution comme l'institution étatique et comme l'association nous réunions là au quartier. La réunion que vous avez décidé de mettre sur pied entre vous, amis ou collègues. C'est d'ailleurs le fondement de l'État chez les théoriciens du concret social ou du pacte social. Vous créez cette réunion ou association, vous l'appelez Cameroun, l'État du Cameroun. C'est ça l'institution étatique. Vous décidez de choisir quelqu'un pour diriger l'association pour un mandat de 5 ans ou de 7 ans, dont un président, le président de l'association. Le président élu ne peut pas vous dire que c'est lui l'association ou l'institution. Il est juste son représentant. Ce qui signifie tout simplement que le président ne peut pas voler l'argent de la caisse de la réunion, choisir ses seuls amis pour leur tout confier ou demander au censure de punir injustement tout le monde qui n'est pas d'accord avec lui, vous insulte et après on vous dit de ne pas répondre parce que le président de l'association est l'association, c'est-à-dire l'institution. Cette réunion, cette association peut mettre sur pied des commissions, c'est-à-dire des départements ministériels, les ministères étant ici des institutions. Alors est-ce que les membres de ces commissions doivent insulter aussi les autres membres, leur promettre la répression barbare parce que les commissions qu'ils gèrent sont des institutions ? Les membres de la réunion qui n'acceptent pas ces insultes ne devraient-ils pas aussi répondre ? Et s'ils répondent finalement, répondent-ils à l'individu à la tête de la commission qui est une institution structure de l'association ? Ou alors répondent-ils à la commission qui est une institution ? Bref, les individus qui dirigent l'association ne sont pas l'association qui est une institution. Les présidents des commissions ne sont pas des commissions. Ils les représentent justes, ils les incarnent justes et ils ne les représentent ou ne les incarnent que lorsqu'ils agissent, posent des actes selon les statuts de l'association qui est dans le cadre de l'institution qu'elle y a, la constitution ou les autres lois. En dehors des statuts, ceux qui dirigent l'association ne la représentent plus ou ne l'incarnent plus. Ils deviennent alors indignes et sont exposés aux mises en garde ou à la déchéance de tous les membres de l'association. C'est comme ça une institution. Bon début de semaine à vous tous. In order to spare our country from a cycle of revenge, we need to prepare our hearts right now. Because those who have been hardened the state to manage have taken vanity to be the source of their power. The contempt nourished by caricatism and self-aggrandizement, the hatred fuelled by jealousy has plunged those afflicted by them into a headlong rush of ever greater cruelty towards their victim. Maurice Campto, thought number 24. Your voter's card. Do you have it? do you have it? endeavours mee der du pour together